Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur l'île de Koh Samui en Thaïlande. Alors ce format de vidéo est un petit peu particulier dans le sens où je vous informe succinctement de la situation actuelle sur l'île. Donc nous sommes en confinement qui n'est pas obligatoire mais que beaucoup beaucoup de personnes respectent. Nous avons un couvre-feu à partir d'aujourd'hui donc de 22h à 4h du matin. Donc interdiction formelle de sortir sous peine d'une amende forte et voire de deux ans d'emprisonnement. Donc ça ne rigole pas et c'est pour le bien-être de tout le monde et la santé de tout le monde. Voilà je vous envoie juste après regarder la vidéo qui va suivre d'ailleurs d'une très très grande amie à moi, une youtubeuse qui s'appelle Mina Nana où effectivement avec beaucoup beaucoup de gentillesse et de bienveillance elle partage ma chaîne et du coup je lui renvoie l'appareil parce que c'est quand même formidable je trouve. en ce moment de confinement qui est pénible pour tout le monde et bien si on peut serrer les coudes entre youtube et ruse et bien on serre les coudes et on avance et on se tire pas dans les pattes. En tout cas, Mina Nana, je te remercie du fond du coeur. Maintenant, je vous invite à visionner cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour une autre et puis n'oubliez pas, prenez bien bien soin de vous. A très vite ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Poisson d'avril ! Poisson d'avril ! Hey guys ! Hello mes amours ! Je suis très heureuse de vous retrouver en Thaïlande ! Et oui, comme vous avez vu, je pars en Thaïlande. Je suis arrivée à Phuket et j'attends que ma copine instant ! Lydie vienne me récupérer car moi je suis à Phuket et à Phuket nous sommes coincés. Je suis avec mon bagage, ma lecture et mon jus de fruits spécial. Phuket, c'est très bon ! Phuket, c'est très bon ! Vraiment, je vous recommande un jour de venir passer vos vacances en Thaïlande ! Donc, comme vous le savez, j'adore voyager. Alors ma chaîne est une chaîne pour ceux qui me découvrent, c'est à la base une chaîne de vlog. Et bienvenue en Thaïlande ! Donc, comme je vous le disais, ma chaîne normalement est une chaîne de voyage, de vlog, pour vous faire découvrir pas mal de pays, notamment mon pays d'origine qui est, qui est, qui est, qui est, qui va lever le doigt, qui va dire ? Le Maroc ! Voilà ! Je vous remercie beaucoup à Agadir à me suivre. S'hab Agadir, vous êtes les, 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 les meilleurs ! Agadir, voilà ! Je sais, je vois dans les statistiques que Aït O'Gadir me suivent bien plus que Aït O'Gadir ! Je ne comprends pas pourquoi. Donc, ma chaîne est spécialement dédiée au vlog, mais comme on est confinés, on essaye un petit peu d'improviser. D'accord ? Donc, voilà ! Alors, je vais vous parler aujourd'hui de Lydie. Lydie qui est une grande amie youtubeuse, qui est allée passer ses vacances en Thaïlande. Et comme nous à Paris, elle se retrouve donc confinée. Donc, alors, c'est pas qu'elle s'ennuie, mais c'est que déjà, le confinement, ce n'est pas facile. Mais en plus, se retrouver seule là-bas avec son mari, personne autour, c'est une île, pardon, une île qui s'appelle l'île Koh Samway. Voilà ! Et moi, là, on va dire que je suis à Phuket ! Ouais ! Je suis habillée façon vacances, voilà ! Pour oublier le confinement ! Donc, sans plus tarder, on va aller voir Lydie qui se retrouve donc en confinement en Thaïlande. Elle va nous expliquer un petit peu ce que le gouvernement thaïlandais a mis par rapport au confinement. Vous pouvez aussi voir la différence entre votre pays et à vous, que ce soit en France ou en France. Moi, je sais qu'en France, on est confiné, on n'a pas de masque, on n'a pas de gel, on n'a rien ! Si, on a Youtube en France ! On a Youtube pour le confinement, mais quand on sort, on n'a pas de masque, on n'a rien ! Alors, il faut savoir que j'ai une amie qui, j'ai la chance d'avoir des amis un peu partout, dans tous les coins de la planète que je salue, que ce soit à Montréal. Jamila Talbousk ! Et en Allemagne, Latifahaddin ! Tairi, 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 Tairi ! Marhaba, mes enfants de Thaïlande ! Et puis, t'en soulelme à Latifahad, c'est-à-dire tafra, t'es-cazarabad, tout le monde ! Et bien sûr, mon pays, la France ! Que j'aime et que j'adore ! La France de mon enfance ! Bon, revenons à nos moutons ! Peu importe où, mais du coup, on ne peut pas en avoir dans les magasins ! C'est vrai ! Les masques en Asie, c'est obligatoire ! Moi, je trouve ça génial ! Ceux qui ne portent pas de masques, ils ont une grosse amende ! Vous allez voir ma copine Lydie ! Alors, Lydie, je vais vous mettre son lien juste en-dessous de ma vidéo ! Vous avez juste à cliquer, vous tombez sur sa chaîne ! Ça me ferait vraiment plaisir que vous alliez faire un tour sur sa chaîne ! C'est une chaîne, elle est une addicte de Noz, des magasins Noz ! Alors, nous ici, on n'en a pas ! Donc, elle présente des produits Noz, et bien entendu, des vlogs thaïlandais que moi, j'adore ! J'adore ces vlogs ! Donc, c'est une fille super sympa, vous allez voir ! Vous pouvez lui poser toutes les questions dans ses commentaires ! Sous ses vidéos, par rapport à Thaïlande, elle s'y connaît énormément avec son mari, ils ont l'habitude de voyager là-bas ! Donc, s'il y en a un de vous qui, un jour, voudrait aller en Thaïlande, il n'y a pas de problème ! Vous contactez Lydie, et elle vous dira comment faire, quelle agence, où est-ce qu'il faut prendre son billet, où est-ce qu'il faut louer, quelle ville préférable, le Phuket, ou son île Koh Samwe, ou d'autres îles. D'ailleurs, moi, je ne vais pas vous le cacher, je vais aller la retrouver sur son île Koh Samwe, et j'irai faire un tour aussi à Phuket, qui est très connu. Voilà ! Donc, pour revenir en France, donc voilà, bientôt, paraît-il que nous ne serons plus en confinement, donc c'est sûr qu'on ne va pas tous sortir de chez nous, tous ensemble, ce n'est pas possible. Donc, nous, ici en France, le gouvernement met en place des sorties, je pense qu'il est autorisé par département, ou parage, on ne sait pas encore, on n'y est pas encore, déjà il faudrait qu'on ait des masques. Donc, ben écoutez, voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah, alors, si vous voyagez en Thaïlande, il y a des choses qu'il faut emporter. Moi, Lydie, le téléphone, m'a contactée, il m'a dit, Lina, attention, la Thaïlande, c'est super, le gouvernement thaïlandais, il semble magnifique, les gens sont adorables, je salue la Thaïlande, je ne sais pas parler thaïlandais, mais Thaïlande, I love you ! Et donc, je vais vous montrer un petit peu, voilà. Donc, on va dire que je suis en escale et que j'attends Lydie. Donc, alors, je vais vous montrer un petit peu les produits que j'emmène avec moi en Thaïlande, puisque Lydie m'a prévenue au téléphone qu'il y avait des produits indispensables, d'accord ? Pour ceux qui ont des enfants, vous pouvez prendre l'ambre solaire garnier, c'est pratique, un 10-30, voilà. Voilà, il y a juste à chiter, d'accord ? Ça, c'est pour si vous avez des enfants, pour les protéger sur la plage. Voilà, pour le corps, un 30-10-30, c'est vraiment pour le corps. Ensuite, j'ai ma trousse, Lydie, comme tu m'as demandé, voilà. Alors, Lydie m'a demandé d'avoir un baume du tigre. Elle vous expliquera mieux que moi, sur ces vidéos, pourquoi il faut avoir un baume du tigre. N'est-ce pas Lydie ? Donc, je l'ai pris, je t'ai écouté. J'ai pris aussi, j'ai pris une huile anti-moustique, parce que la Thaïlande, c'est beaucoup de moustiques. Alors, c'est magnifique, il y a le chant des cigales, vous allez voir sur les vidéos d'Instant Lydie, sur ces vidéos, on entend le bruit des cigales. C'est magnifique ! Donc, moi, j'ai pris l'huile anti-moustique, qu'on trouve en parapharmacie à Paris, pour tous les prix. Ça commence de 2 euros à 10 euros, vous choisissez, voilà, ce que vous voulez. Je crois qu'il existe même des bracelets anti-moustiques, puis des prises anti-moustiques. Enfin, vous prenez ce que vous voulez. Alors, moi, je me suis pris la roche posée, c'est pour le visage et le décolleté, 50 plus anti-lios, voilà. Voilà, il se présente comme ça. Vous le trouvez en parapharmacie, donc c'est pour éviter les taches brunes sur le visage et sur le décolleté, bien sûr. J'ai pris ça. J'ai pris aussi Aven au cas où, si Lydie décide que je reste un peu plus en Thaïlande avec elle, j'en ai pris un deuxième, voilà. Alors ça, c'est Aven 50, donc voilà. Et puis, il y a aussi, je pense que c'est la même chose, non, la roche posée 50 plus, voilà. Également pour le visage, donc en fait, j'ai la roche posée, j'ai Aven qui fait 50 plus pour votre visage et puis ça, c'est pour le corps, c'est Garnier que vous trouvez dans les centres commerciaux. Donc à la limite, vous mettez ça sur votre visage 50 et sur le corps, vous mettez du 30 parce que vous savez qu'il faut se protéger du soleil parce que le soleil cause beaucoup de soucis et de maladies. Je me suis pris aussi, ah, je le disais, je ne suis pas sponsorisée. Ce sont mes produits que j'achète. Donc la roche posée, j'ai pris après soleil, visage et corps, voilà. Parce que bien sûr, après la plage, il faut quelque chose d'hydratant et l'après soleil, visage et corps, c'est sympa. La roche posée, vous connaissez. Donc je vous ai montré mes produits et donc sans plus tarder, je vous emmène chez Lévis. On se retrouve après. Coucou Mina, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. C'est une petite vidéo personnelle pour te remercier ma Nina Nanas. Je te souhaite une bonne journée. Et surtout, j'espère que ça te donnera un petit peu de sourire. C'est vraiment un petit clin d'oeil pour toi. Et voilà, ne le prends surtout pas mal. J'ai trouvé ça rigolo. Je t'embrasse à très vite. Bon, Lydie, ta petite blagounette de poisson d'avril, je n'ai pas très apprécié. Hein? Ananas, nananas, 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 poisson d'avril. Hein? Hein? Tu oses me faire ça? Alors que moi, je dis que tu es la plus sympa des copines. Attention, Lydie, je fais à l'oeil. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait un grand plaisir, que vous avez aimé voyager à travers le confinement. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord, bien sûr. Et là, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas d'aller vous abonner à Lydie, 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 qui se trouve donc en Thaïlande et qui s'ennuie un petit peu. Donc, elle aimerait avoir des commentaires pour vous répondre et n'hésitez pas à lui poser des questions si vous avez envie d'aller en Thaïlande. Elle vous répondra avec joie. Lydie, I love you. Je vous remercie, mes abonnés, mes followers. I love you, je vous aime tous. Et merci d'être là pour moi. Et merci pour vos commentaires qui sont magnifiques. Vous allez vous reconnaître, j'ai eu des commentaires qui sont magnifiques, 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 magnifiques. Donc, tenn brickoum à ahbébbi, tenn brickoum, tenn moote lécoum. Shoukran, shoukran, shoukran. Et télin tamazit, ait ou gadir, éxnit, ait tafraot, ait masaa. Théenzendali, shoukran à tenei saabharpé. Merci, merci, merci. C'est vrai, asmocourh les statistiques. Et franchement, agadir, khawar. Khawar, khawar. Bye, bye. Salam, salam, salam. A bientôt sur ma chaîne, peut-être pour un autre voyage.